hey les amis regardez moi ça aujourd'hui on vous a cuisiné du pain farci donc cuit au feu de bois j'espère vraiment que la recette va vous plaire et nous on va se faire un plaisir de vous verre plein de vidéos donc sur le feu de bois si vous êtes prêts on part tout de suite en cuisine c'est parti alors Rabinette tu as réalisé un pain farci c'est ça voilà les simulaires donc là on a 500 grammes de farine 500 grammes de semoule extra fine 30 grammes environ de levure fraîche blongères on a une cuillère à soupe de sel et de l'eau donc l'eau va nous falloir quoi comme moi c'est à l'eau c'est en fonction de la qualité l'eau c'est en fonction pour ramasser la pâte à l'eau c'est en fonction de la quantité que va nous réclamer la farine la semoule c'est ça il n'y a pas de mesure pour l'eau vous y allez petit à petit jusqu'à ce que votre pâte forme une boule d'accord vous voyez ce qu'elle fait là on n'a pas mesuré l'eau nous on a pris de l'eau comme ça et regardez là petit à petit on est en train de pétrir la pâte alors on va obtenir une pâte qui soit pas trop ferme et pas trop collante non plus ou non aussi à collante peut-être une pâte qui se retient donc là c'est bon il y a assez d'eau pour toi ok donc là vous voyez c'est assez d'eau elle ramasse le restant donc la semoule et de la farine et elle pétrit ok donc là tu as trempé tes mains dans l'eau voilà pas pétrir la pâte juste ramasser la farine vous voyez alors c'est une pâte qui est collante les amis d'accord on a dit pas collante au départ maintenant c'est une pâte qui est collante vous voyez la texture que vous devez obtenir ok et là je pense qu'on va mettre le couvercle ravinette tu l'as le couvercle on l'a pas pour leur embout de plastique par dessus on va laisser reposer comme étant assez on va laisser reposer au moins une demi-heure une demi-heure pour la première pousse après tu vas la retravailler et la laisser reposer encore ok allez on va s'attaquer à la farce ravinette est partie on met le plastique par dessus et on met le couvercle au niveau de l'eau vous inquiétez pas si vous en mettez plus ou moins ça ne compte pas c'est pas le ce qui va faire le c'est pas le facteur déterminant qui va faire que vous avez réussir la recette ou pas d'accord mais allez-y petit à petit au niveau de l'eau d'accord et former votre votre pâte donc là à côté on a préchauffé donc un petit tajine et on va faire revenir la préparation parce qu'on va faire un pain farci les amis en d'accord allez à tout de suite ok allez on va mettre de l'huile on va mettre de l'huile alors un petit peu d'huile ok dans la dans le tajine ok je te tiens ça avant on va s'organiser je tiens donne moi ça avec la caméra à toi de faire et à moi de faire donc il ya deux mois qui remboulent va s'appeler ok ouais ok allez là l'huile est en train de chauffer je passe et les choses lui des jeunes et siens il a déjà m donc alors tu vois un oignon un oignon ouais un poivron rouge un poivron rouge ouais je pense qu'on va retirer la plaque à celle où la plaque est sympa on fait revenir la plaque c'est que c'est mieux pour le pain je trouve mais pas pour le pas pour les tajines ça ça va être ça va mettre deux fois plus de temps à cuire je pense alors pour l'instant mais tu as mis quoi tu as mis un poivron vert un poivron rouge et pour l'instant un oignon d'accord ouais on va du salut pas ok on va pour vrai salé mais moi je vais le poivre mais un petit peu seul un peu de curcuma aussi on a d'abord du poivre j'ai cherché le curcuma ok ok hop là alors là je vais mettre un petit peu de pas plus que ça assez à regarder ça fait c'est sûr voilà une demi cuillère à café de paprika curcuma pareil une demi cuillère à café un pas trop rempli à la cuillère en bois ok je commence à prendre goût moi aussi là je mélange rapidement on va laisser cuire tranquillement comme étant si il faut que ça tombe parce qu'au feu de bois il n'y a pas de thermostat donc on fait vraiment à l'oeil allez on cuit on met le couvercle et on se retrouve tout à l'heure ok tu rajoutes du bois c'est l'heure de boire de l'eau allez buvez de l'eau les amis allez le dindon c'est au tour le dindon là dindon c'est à toi soit pas timide allez bois de l'eau le dindon là t'as déjà bu toi laisse le tour au dindon ok donc le pain ça fait à peu près 10 15 minutes ok tu retravailles la pâte donc tu mouilles tes mains dans l'eau retravailler un petit peu la pâte comme étant tu vas travailler la sien ok donc le travail la passe à minutes et à chaque fois tu vas tu vas mouiller tes mains c'est ça dans l'eau mouiller ses mains dans l'eau quelle jolie phrase ok vous avez vu vous regardez avec ses deux points elle écrase donc la pâte et elle va repiller les côtés vous avez vu c'est ce qui va donner les bulles d'air à sien bon ok on mélange à chaque fois ça sent bon ok donc tu vas mettre quoi rabiette là je veux mettre de l'origan c'est ça voilà ou du thym sinon pas d'origan il m'a de butin donc là c'est l'origan sauvage du maroc on va mettre un petit peu dessus pour le mettre en même temps qu'on fait qu'on fait la préparation de la passe c'est magnifique ça va encore un peu moi j'aime bien c'est rentré maintenant c'est ça c'est un ouais non ok il a travaillé la passe pour faire intégrer justement le l'origan donc est là comme étant repose la patte ça dépend de la température de votre pièce nous il fait assez chaud ici je pense que 45 minutes une demi-heure ça doit suffire pour nous ok ok allez je prends la relève c'est chaud pas aïe c'est chaud donc là c'est en train de revenir attention ne pas le cramer vous avez vu c'est bien retombé ok donc là je vais mettre de la viande la viande je vais mettre combien c'est à peu près 120 grammes à peu je me brûle pas plus attention je suis prêt à me brûler là encore un peu au cas tu revêes pas de sel c'est chaud attention parce qu'il ya le oui 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 j'étais en basse vie comment je fais ma chochotte aujourd'hui un peu d'évu c'est chaud mais ce côté là c'est encore plus chaud ce côté là ok donc là tu fais revenir la viande je pense qu'on va investir dans un tagine plus grand ainsi on en avait mais on les a cassé on les a cassé les amis et si vous êtes en région parisienne et que vous vendez vos tagine que vous n'avez pas besoin la maison vous me contactez vous me laissez un message en bas dans les commentaires et je me ferai un plaisir de venir vous en acheter les amis d'accord alors tagine nous ce qu'on recherche c'est pas des tagine vernis on veut vraiment des tagine brut comme ça qui n'ont pas été vernis ok si vous en avez à la maison que vous n'avez pas besoin que j'avais envie d'aller vendre vous me laissez un message dans les commentaires c'est chaud c'est chaud sur atteinte ou c'est un commentaire et je passerai enfin je on fixera un rendez-vous et je voudrais vous voulez acheter ok allez merci les amis assis à ça je pense qu'il faut le sortir de là parce que ça va cramer ça je mets en place sur la pierre ok voilà déplace le tagine parce qu'il se fait super c'est super bon de l'autre côté ok donc là tu vas faire quoi ça tu vas rajouter autre chose ou pas c'est bon ouais ok mais le couvercle le couvercle et oui oui un truc asia on va mettre du fromage non pas ok pour farcir le ok 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 allez c'est la pâte à la pousser ouais alors sur le sur un linge vous mettez de la semoule c'est ça asia et tu as divisé la pâte en deux c'est une qui est plus grosse que l'autre asia attendent deux secondes deux secondes deux secondes à cette seconde c'est en deux ou en trois j'ai pas compris ce que tu vas faire tu vas en faire en deux j'ai pas compris encore tu vas faire un pain farci ou deux pains farci ouais donc je suis là et celui-là c'est le plus petit celui-là il est petit c'est le chapeau celui-là celui-là c'est le chapeau d'accord et l'autre ça faire quoi avec d'accord je viens de comprendre donc tu as divisé la pâte en deux en fait quelque part tu vas faire un pain dessus et un pain voilà un pain à part et un pain farci c'est ça on laisse pour l'instant se reposer on a des vues les bulles magnifique je vous rappelle que c'est moi qui a dosé la farine le a d'un cerf tu l'as dit ouais on le retire ouais tu fais mon boulot mais c'est pas grave c'est pour la bonne cause ok ok on est ensemble voir donc ça pour le laisser refroidir c'est ça donc je pense qu'il vaut mieux le débarrasser sur l'insiette parce que là ça va continuer à cuire ok ok allez hop je suis tombé j'irai les bourrer le raccoum là allez hop là allez je débarrasse je tiens ok elle est rapidement me ridiculiser j'arrive rapinette j'arrive 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 je suis là je suis là attends je débarrasse tout a pris deux feuilles de figuier les amis et doit être magnifique c'est beau tout ça waouh c'est chaud ok donc là tu viens de huiler ton gros poêlon ok tu as fait deux pâtons donc un petit et un plus gros c'est ça vous avez vu un gros et un moyen ok alors tu l'as recouvert de ce moulin d'accord pour pas qu'ils collent et là attention t'es un ancien ok allez on n'a pas dit jusqu'au bout tu penses par le fromage le fromage râpé et mentale râpé non non la mozzarella elle est congelée elle est congélée la mozzarella ok alors là on récupère la garniture parce qu'il y a du jus au fond ainsi à ce pas ok la farce très facile à réaliser vous avez vu ça sent bon les amis à le fait que c'était cuit au feu de bois ça apporte un petit plus ses amis 1 si vous avez un jardin fait un petit canon comme on a fait nous avec deux parpaings d'accord vous mettez bien sur le côté pour pas voilà pour bien sécuriser votre canon d'accord et de temps en temps comme ça vous préparez des petits plats à l'extérieur vous allez faire plaisir à votre famille et à vos amis les amis ok donc là tu répartis la préparation tu vois pas carrément sur le côté tu laisses la place pour la soudure ok allez tu t'occupes du deuxième pâton alors prochainement on va essayer de fabriquer un four ainsi c'est ça on voit je pense qu'on va faire plusieurs tentatives parce qu'il ya plusieurs façons de faire un four il ya le four à l'argile de four avec du du coup on appelle ça avec des briques spéciales pour la cuisson s'apporte un an oui bien sûr je filme en même temps je parle à mes abonnés à mes chers abonnés radassière ce qu'on va faire ça je vais le retirer ça aussi comme ça un meilleur visu tu peux te mettre au centre assez cieux attendre deux secondes je vais essayer de servir à quelque chose et si on ne bouge pas bouge pas on va récupérer ça tu peux ramener au centre assez tu vois là c'est bon mieux voir les abonnés ok donc je disais on va vous fabriquer un four on va essayer ok par contre là pour le retourner ça va délicat c'est un an allez on a mis une plaque dessus vous avez vu ces plaques de cuisson qu'on a retourné et on met donc notre pain à cuire tranquillement on surveille on fait attention ok à la terre allez on va retourner magnifique ordinate là c'est génial à le sauté acrobatique du pain farci de rabinette parfaitement réussi les amis belle couleur en plus bravo rabinette assuré là alors tes sentiments tes pressentiment c'était comment tu l'as vécu c'est magnifique donc là on laisse cuire tranquillement ici je vous montre hop là on a donc le pain de rabinette et on va le cuire une fois que le pain farci sera cuit ok allez à tout à l'heure ok ok allez en classe bon allez on va retourner encore une fois c'est ok 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 au magnifique pain ou à retourner à croître c'est que c'est bon ok ok donc là c'est que les amis on se retrouve donc tout de suite pour cuire l'autre point c'est ça il te faut une assiette c'est ça ok allez on débarrasse donc le pain sur la planche ou sur une grille à cette affaire des belles pays ouais ok on y va poser un bon carabinette est en train de nettoyer le asia il reste encore là je crois sur le côté maintenant je le fais monsieur ok on vérifie à ça si c'est cuire en dessous on va voir c'est cuit repense question encore encore un petit peu vous surveillez comme ça avec la spatule les amis d'accord ok allez vas-y attention pas de brûlée pas le temps y attend y attend vas-y ok alors les chers tranquillement ok donc ça y est là on a un accueil le pain ici on va démarrer une autre recette je retire la poêle parce que là ça va cramer ça va cramer allez on va se couper donc waouh une part magnifique on fait comme ça c'est chaud encore les amis on vous montre vous voyez les amis c'est magnifique regardez moi ça magnifique magnifique donc c'est encore un peu chaud je peux pas déguster tout de suite je vous montre ça de près je sais pas si si vous voyez arrêtez moi ça va c'est dingue une dinguerie alors j'ai goûté rapidement c'est chaud waouh allez c'est parti franchement c'est magnifique super bon les amis n'oubliez pas petit pouce vers le haut abonnez vous c'est pas encore fait on vous kiffe on vous retrouve donc tous les jours le matin à 9 heures bise bye bye ok allez je me dirige vers ce qu'on appelle certainement une étable on va aller voir les vaches wow ah c'est mohammed salam alaikum sur la koula goul salam alaikoum ala n'a cette année les abonnés je demande la permission elle est contente de vous voir la telle qu'un maman ok ok salam alaikoum comment ça va la vache allez moi cette beauté là non 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 Merci.